– François-Salvier-Bellamy, bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous. – Vous êtes dans la dernière ligne droite du scrutin, avant le scrutin de dimanche. Ce matin, vous avez visité une coopérative agricole. La question agricole, la question de la réforme de la politique agricole commune sont ici très prégnantes. Vous dites que vous placez l'agriculture au centre de votre programme. De quelle manière ? – D'abord, nous, nous défendons une politique agricole commune européenne qui reste forte, parce que nous croyons que l'agriculture a besoin d'être soutenue. Ce n'est pas une économie comme une autre. Les agriculteurs, ils nous fournissent cette alimentation saine et sûre dans laquelle nous avons confiance. Et les agriculteurs rendent aussi à la société bien d'autres services qui ne se monnaient pas. Ils sont les premiers à entretenir nos territoires, nos terroirs, les premiers aménageurs du territoire. Ils prennent soin de notre environnement. Et pour tout cela, il faut que la société puisse les soutenir. Et nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont en difficulté. Il faut donc absolument défendre le budget de la politique agricole commune. C'est le premier point décisif. Le gouvernement a laissé la Commission européenne baisser ce budget de la politique agricole commune dans son prochain exercice. Nous voulons rompre avec cette lâcheté. Nous voulons défendre ce budget. Et le début du prochain mandat sera un moment décisif. – Et sur la Corse précisément, de quelle façon vous comptez, vous pensez pouvoir défendre l'agriculture corse au sein de l'Europe ? Aujourd'hui, on est dans une fuite en avant où la France fixe des règles plus compliquées à ses agriculteurs qu'à d'autres agriculteurs en Europe ou bien à ceux qui importent en Europe. Et par conséquent, nous produisons une concurrence déloyale qui pèse évidemment sur les producteurs français. Et c'est le cas en Corse en particulier. En Corse, il y a des producteurs d'excellence. Nous sommes fiers de leur savoir-faire, de la qualité des produits qu'ils développent. Nous n'avons pas le droit de les fragiliser en faisant venir sur le même marché des produits qui sont cultivés sans respecter aucune des règles. – La Corse est une région particulière avec un statut spécifique. C'est aussi une île. Quel statut selon vous, quelle place les îles devraient avoir en Europe ? – Les îles évidemment font partie à part entière de l'ensemble européen et de la même manière que la Corse fait partie de la France. Je crois qu'il faut réussir à entrer dans une logique qui prenne en compte la spécificité insulaire. Je pense notamment dans la manière dont sont répartis les fonds structurés européens. Il y a évidemment des problématiques d'aménagement du territoire par exemple qui sont totalement différentes quand on est dans un contexte insulaire. Et je pense aujourd'hui par exemple à la question du logement qui est une question décisive et difficile en Corse. On doit pouvoir avoir cette priorité spécifique de la possibilité d'offrir à tous les jeunes de cette île la possibilité de se loger, à toutes les personnes de cette île la possibilité d'y résider. – Merci, M. François-Xavier Bellamy, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501